Bonjour, je pars à la croisade, tu vois ce que je veux dire, en mode Xena, tu vois ce que je veux dire, avec l'ispartiate et tout, tu vois ce que je veux dire, donc je pars en croisade contre les ennemis de la France, d'accord, parce qu'il y en a marre, personne qui bouge son cul, tu trouves ça normal toi, hein, tout ce qui se passe dans la France, et personne qui bouge ses fesses, moi je suis pas normale, alors moi j'y vais, donc qui même me suive, celui qui veut savoir où est-ce que je suis, il me demande par message prévu sur Facebook, par contre, si je mets le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est pas pour rien, c'est parce que je vais vous raconter la petite histoire, attends Eve, deux secondes, alors, je vais vous raconter la petite histoire, la petite histoire, c'est que les gens ici en France, dès que tu portes le drapeau bleu, blanc, rouge, si tu es français de souche, on te traite de raciste, de fasciste, moi je ne comprends pas pourquoi, ou est-ce qu'il est le mal de, comment dire, de être patriote, quand tu es en France, je veux dire, t'es français, t'es fier d'être français, pourquoi tu serais raciste, parce que tu portes le drapeau bleu, blanc, rouge, mais à ce que je sache, on est en France, non, non, n'est-ce pas Eve, on est en France, donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens, tout de suite, tu prends le drapeau bleu, blanc, rouge, on te traite de raciste, pourquoi moi, quand je le porte, on ne me traite pas de raciste, hein, parce qu'ils savent que j'ai des origines maghrébines, c'est pour ça que je suis née en France, moi, je n'ai aucun problème d'identité avec ça, je suis française, ma culture, c'est la culture française, mon pays, c'est la France, j'ai choisi de défendre la France, donc je ne renais pas mes origines, bien évidemment, mais je suis française et fière de l'être, par contre, je voulais vous raconter la petite histoire, excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié, donc la petite histoire, c'est que quand j'étais au Maroc, tu vois ce que je veux dire, j'ai vu partout des drapeaux Maroc, tu vois ce que je veux dire, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu tenter l'expérience, j'ai oublié de filmer, dommage, j'ai mis le drapeau français comme ça sur mes épaules, et je me suis baladée, tu vois, et puis il y a un Marocain qui m'a dit, excuse-moi, il m'a fait, pourquoi tu mets le drapeau français, ici, on est au Maroc, mais il m'a dit ça gentiment, tu vois, j'ai dit, excuse-moi, pourquoi, c'est interdit, il m'a dit, non, c'est pas interdit, mais je veux dire, on est au Maroc, quoi, je veux dire, la moindre des choses, c'est que tu mettes un drapeau Maroc, quoi, tu vois, j'ai fait, oui, c'est vrai, donc, je lui dis, donc, pour toi, si on a le drapeau Maroc au Maroc, ça fait pas de toi un raciste envers les français, je veux dire, si maintenant, toi, au Maroc, tu prends le drapeau Maroc, un français qui est au Maroc, il va pas te dire que t'es raciste des français, parce que tu portes le drapeau Maroc, tu vois ce que je veux dire, il m'a dit, bien sûr que non, je dis, alors, pourquoi en France, quand on porte le drapeau français, ils se font traiter de raciste, il m'a dit, ben, je comprends pas, je dis, ben, moi non plus, je comprends pas, donc, il y a des gens ici, en France, qui sont nés en France, qui brûlent le drapeau français, donc, j'ai envie de te dire, si t'es pas content, tu vas vivre ailleurs, quoi, tu vois, c'est la honte, cela, c'est vraiment la honte, on devrait le retirer, la nationalité, tu vois ce que je veux dire, bon, après, ce n'est que mon humble avis, bien évidemment, donc, moi, j'ai décidé de partir en croisade, si je croise n'importe qui qui commence à dire des méchancetés sur la France, eh ben, j'hésiterai pas à filmer et à lui dire ce que je pense, vous allez voir, sincèrement, parce que je commence à en avoir marre de ces connards, qui ne respectent pas la France et qui se permettent de brûler le drapeau français, qui se permettent de salir la France comme ça, moi, j'ai connu la France en Alsace, dans un petit village, quand j'allais à l'école, punaise, c'était trop bien, j'avais mon petit cartable avec mon goûter, j'allais chez Billman, Billman, c'est la petite boulangerie, j'ai acheté avec 5 francs les petits pains au chocolat, de nos jours, tout qui a changé, je ne comprends plus, franchement, tout qui change, moi, j'aime la France d'entente, tu vois ce que je veux dire, donc, si vous voulez que ça change, bougez-vous un petit peu les fesses, oups, pardon, ça descend, donc, bougez-vous un petit peu les fesses, quoi, merde, je veux dire, c'est facile de commenter sur Facebook et de dire, punaise, on en a marre, punaise, on en a marre, mais jusqu'à quand tu vas dire que ton en a marre, jusqu'à ce que ça ne change plus, il faut bouger ses fesses maintenant, non, pas vraiment parrain, allez, à tout à l'heure, merde.